Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et vous êtes aussi porte-parole du Parti Socialiste et vous avez ôté au cœur des négociations qui ont donné naissance à la NUP. Alors il y a ceux qui disent NUP et NUPES, vous c'est NUP. Alors on va dire NUP. Hier soir, Emmanuel Macron, devant les candidats de la majorité présidentielle, réunis pour lancer la campagne, a déclaré « il n'y a pas de troisième tour ». Les législatives, ce n'est pas le troisième tour de la présidentielle. Les grandes orientations, elles sont décidées par le président. Vous êtes d'accord ? Absolument pas, mais je vois et j'entends qu'Emmanuel Macron reste sur sa voie. C'est-à-dire qu'il a voulu enjamber l'élection présidentielle et maintenant il voudrait enjamber les élections législatives. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron a un souci majeur, c'est qu'en fait il ne veut pas qu'on parle de politique parce qu'il ne veut pas être mis ni face à son bilan, ni face à ses contradictions et surtout il ne veut pas qu'on pointe ce qu'il va faire. Emmanuel Macron, c'est celui, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, qui fera la retraite à 65 ans. Moi je passe un message par exemple très simple, il n'y a pas besoin de passer 10 messages. Si vous ne voulez pas la retraite à 65 ans, partout en France vous aurez un bulletin de vote qui dira non à la retraite à 65 ans, qui remettra la pénibilité et les carrières longues au cœur de la vie des Français. C'est les bulletins de vote de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Emmanuel Macron a aussi ajouté la gauche républicaine, la social-démocratie est une des composantes de la majorité que vous portez. Il a dit ça devant les En Marche, les Renaissance. La NUP ce n'est donc pas une gauche républicaine et social-démocrate. La NUP c'est une gauche républicaine, c'est une gauche sociale, c'est une gauche qui reprend toutes les composantes de la gauche et de l'écologie dans ce pays. Quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'il est social-démocrate, je me pince parce que j'aimerais savoir où est la social-démocratie chez Emmanuel Macron et dans le bilan qu'il a mené pendant 5 ans et dans le projet qu'il a porté devant les Français pendant cette élection présidentielle et dans ce qu'il va faire dans les mois et les années qui viennent. Donc nous, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Je vois bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire de la NUP un épouvantail en faisant croire qu'avec le personnage Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il y a derrière, c'est en fait le retour d'une vieille extrême gauche. Moi, je dis aux électrices et aux électeurs, ce projet que nous portons collectivement avec le Parti Socialiste, avec la France Insoumise, avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti Communiste qui représente la NUP, c'est la gauche et les écologistes rassemblés qui portent un projet de transformation pour le pays pour changer la vie des gens. Voilà ce que nous faisons. Si vous gagnez demain, ce projet, il est vraiment applicable ? Ou il faudra encore le remettre sur l'établi pour lui enlever ses côtés les moins finançables et les moins raisonnables ? La gauche, elle a toujours été diverse. Et on l'a vu dans la construction de ce projet commun que nous sommes en train de finaliser. Moi, ce que je vois, ce sont les points de convergence. Ils sont très nombreux, les points de convergence. Et évidemment, il y aura des débats et il y aura des sujets. Mais vous savez, moi, je n'ai pas de difficulté à me dire que le projet que nous avons construit, il sera tenable et il sera finançable. On demande toujours, toujours au même, comment financer un projet. On demande toujours à la gauche de comment financer un projet. On ne demande jamais ni à la droite, ni à Emmanuel Macron qui a pourtant ouvert les caisses et qui a fait un espèce d'open bar financier qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment on va tenir la réalité financière qu'on doit tenir pour ce pays. Et donc, moi, je dis tout simplement, oui, ce que nous faisons sera financé, sera finançable. Ça ne sera pas les 219 milliards de déficit annuel que pointe la majorité pour dénoncer la NUP ? Non, ce ne sera pas les 219 milliards parce qu'on est aussi responsable, on est raisonnable, on a déjà géré ce pays, je crois, donner des résultats qui sont plutôt des bons résultats de ce point de vue-là. Et on continuera de le faire parce que la question, ce n'est pas simplement de dire qu'on ne serait pas capable de gérer. On mettra en place des mesures qui permettront d'aller aussi chercher de l'argent ailleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui seront des mesures aussi qui relanceront le pouvoir d'achat, qui relanceront la machine économique et c'est ça qu'on va construire. Il y a aussi le souvenir, il y a 40 ans tout juste, de la victoire de 81 et puis deux ans après du tournant de la rigueur. C'est pour ça qu'il y a un doute sur ce programme. Oui, je l'entends qu'il puisse y avoir un doute. Mais nous, ce qu'on fait, et c'est justement pour ça qu'on y travaille depuis maintenant plusieurs semaines et la finalisation du projet est encore en cours, c'est de faire des choses qui soient à la fois des perspectives. Je vous parlais de la retraite, le retour progressif à la retraite à 60 ans, la question de la pénibilité des carrières longues, la question de l'augmentation du pouvoir d'achat avec les 1400 euros pour le SMIC, la grande conférence sociale qu'on veut proposer pour une augmentation généralisée des salaires et pour que tout le monde puisse vivre dignement de son salaire, et à la fois aussi la réalité économique, parce que nous devons marcher sur ces deux jambes-là et c'est ce que nous portons dans ce projet avec grande sincérité. Donc Pierre Jouvet, ministre dans un gouvernement Mélenchon, c'est possible ? Oui, c'est possible, si les électrices et les électeurs le souhaitent, et il faut qu'ils viennent voter. Le sujet, il est là. Voilà, on a vu vraiment cette élection présidentielle qui a été enjambée. On a vu un grand moment raté dans cette élection présidentielle. Les électrices et les électeurs de gauche voulaient que nous nous rassemblions. Nous ne l'avons pas fait à ce moment-là. Nous venons de le faire. C'est une étape historique que nous avons construite. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que si les femmes et les hommes de gauche, partout dans le pays, se mobilisent et viennent massivement voter, oui, nous pourrons être majoritaires. Ça fait 20 ans depuis le quinquennat que les législatives ratifient la présidentielle pour donner une majorité à celui qui a été choisi, en toute logique. Mais ça fait 25 ans que la gauche n'avait pas été rassemblée. Ça fait 25 ans que la gauche et les écologistes ne s'étaient pas présentés unis au premier tour d'une élection législative. Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas être candidat. Paradoxal de vouloir aller à Matignon sans mener la bataille. Alors il nous dit qu'il est fatigué par les allers-retours Paris-Marseille, mais être Premier ministre, il n'y a pas plus épuisant comme boulot. Je crois qu'il a une légitimité liée au suffrage qu'il a eu pendant les élections présidentielles. Et moi, je ne suis pas choqué qu'il ne soit pas candidat. C'est sa décision, il fait comme il l'entend. Il a, je crois, et la reconnaissance populaire avec près de 7 millions de voix, je crois, au premier tour de l'élection présidentielle, et la connaissance nécessaire. Et je ne crois pas, en tout cas, de ce que j'en vois depuis quelques jours. Je ne le connais pas depuis très longtemps. Je ne vois pas une personnalité ni fatiguée, ni qui a envie de baisser la tête, mais au contraire, qui a envie de porter un combat pour la justice sociale et écologique. Alors les critiques continuent à gauche contre cet accord de la NUP. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vos efforts peuvent être ruinés, le 20 mai, c'est la clôture des candidatures, par des tas de dissidents ? Je ne le pense pas. Je ne le souhaite pas. Et moi, je veux aussi appeler les uns et les autres à la raison. Vous savez, quand on a levé l'espoir majeur, comme on l'a fait dans le pays, en faisant ce rassemblement historique, je pense que les électeurs ne comprendraient pas qu'il y ait des dissidents sur le terrain. Et surtout, moi, je le dis aux dissidents, attention, je ne vois pas quel est l'espace politique que vous auriez dans un moment. L'enracinement local, l'églité du terrain ? Oui, l'enracinement local existe, évidemment, et ça compte fortement. Ce n'est pas moi, l'élu local, qui vais vous dire l'inverse. Mais je crois que face à des dynamiques de rassemblement et d'un bloc composé et uni, qui est la NUP, je pense que la place des dissidents est très faible. Et moi, vraiment, j'appelle tout le monde à la raison et à retrouver le sens des responsabilités en soutenant tous les candidats à investir. Par ailleurs, les dissidents seront exclus du PS ? De fait, automatiquement. Alors, il y a quelques points, quand même, qui soulèvent contestation, où on a vu ces critiques se concentrer. Par exemple, à Vénitieux, dans le Rhône, l'insoumis Taabouaf semble renoncer. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que ça vous soulage ? Je ne peux pas le confirmer. C'est la France insoumise, chacun a ses candidats et chacun les décide. J'ai cru comprendre que Taabouaf n'était plus candidat et c'est une bonne chose. Parce que oui, quand même, il avait déclaré sur Twitter « Sacré Benoît pour Benoît Hamon, c'est bientôt le dîner du CRIF, tu n'as pas envie d'être privé de petits fours ». Il avait dit « Pour Israël, le jour viendra, libération de la Palestine, de la mer au Jourdain », slogan du Hamas. C'est compliqué, quand même, d'être dans une alliance avec ce candidat-là. Il ne sera plus candidat, j'ai l'impression, et je vous dis et je vous redis, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été dur de convaincre la France insoumise sur ces points-là ? La laïcité, le communautarisme, quand même, il y a un problème idéologique entre vous et vous. Eh bien, vous voyez, ça, ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels, moi, je suis très interrogatif. On nous dit « Il y a des grandes difficultés avec la France insoumise sur la question de la laïcité de la République ». Eh bien, je vous le dis, quand j'ai discuté avec la France insoumise, la question de la laïcité, et vous connaissez mon engagement et républicain et laïc, n'a pas été un sujet avec la France insoumise. Ils avaient manifesté en 2019 avec le collectif contre l'islamophobie. Olivier Faure n'y était pas allé, vous n'y étiez pas allé. Aujourd'hui, ils ne le feraient plus, la France insoumise ? Vous pensez qu'ils ont évolué ? Je ne sais pas, il faut leur poser la question, mais en tout cas, moi, je vous dis que sur les questions républicaines, d'universalisme républicain, de laïcité, nous sommes en phase sur les sujets que nous proposons pour ces élections législatives. Autre point de crispation, à Paris, la 15e circonscription, Lionel Jospin, un homme de l'Union de la Gauche, le Gauche pluriel, soutient Lamia El-Haraj, député PS élu, avant que l'élection ne soit annulée et pas de son fait. Demandez-vous révision du choix qui a donné la préférence à Elifi et à Daniel Simon ? Oui, je le souhaite, parce que cette 15e circonscription de Paris, elle va être la marque de tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. C'est une injustice. La réalité, c'est que c'est une injustice. Lamia El-Haraj est une excellente députée, c'est une socialiste engagée, une jeune femme porte-parole du Parti socialiste. Elle a fait un excellent travail dans sa circonscription, elle continuera de le faire, c'est la députée sortante, et là, quelque part, il y a une incohérence. Nous l'avons dit, nous le redisons encore aujourd'hui, et moi, j'entends la colère qui est la sienne, parce que pour moi, elle a la légitimité d'être la candidate qui représente le rassemblement de la gauche et des écologistes sur cette circonscription. Il pourrait y avoir un échange avec une autre circonscription PS ? Je le souhaite, en tout cas. Je souhaite que Lamia El-Haraj puisse être la candidate du rassemblement de la NUP. Dans le sud-ouest aussi, c'est chaud. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, multiplie les soutiens à des candidats socialistes, mais pas des candidats investis par la NUP. On l'a vu dans le Lot, dans le Tard, la patrie de Jaurès, dans l'Hérault. Que lui dites-vous à Carole Delga ce matin ? Je lui dis que la gauche n'a jamais raison contre ses électeurs. Et je lui dis simplement que cette aspiration au rassemblement, cette dynamique que nous sommes en train de construire dans le pays, je pense qu'elle ne doit pas l'abîmer. Je lui dis tout simplement que Carole Delga est une femme qui a beaucoup d'avenir au Parti Socialiste, beaucoup d'avenir à nos côtés. Moi, ce n'est pas une adversaire, Carole Delga, ça ne le sera jamais, je respecte énormément le travail qu'elle fait. Mais je lui dis qu'aujourd'hui, je crois que le combat qu'elle porte est un combat d'arrière-garde. Et que vouloir aller planter un drapeau seul, en étant seul face à l'Union et face à ce rassemblement, ça n'a pas de sens. Et c'est incompris de la part de tous. Mais ce qui est incompris aussi, c'est que dans le département du Tarn ou de l'Hérault, il n'y ait pas de candidat socialiste. Des terres historiquement roses. Oui, mais c'est aussi parce que les dissidences avaient été annoncées avant et pendant les négociations. Et donc, vous comprenez bien, quand on discute de circonscriptions, il est compliqué d'aller négocier des circonscriptions où on sait déjà que 90% d'entre elles seront des circonscriptions en dissidence. Donc, c'est aussi la cohérence. C'est aussi le fil de ce qui a été fait depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, voilà, moi, j'appelle tout le monde vraiment à retrouver le sens de la raison et à le sens de l'unité de la famille de la gauche. Carole Delga promet aussi des états généraux du Parti Socialiste. Est-ce que ça, ça ne peut pas être un moment de retrouvaille aussi de votre famille ? Mais je le souhaite. Il faudra que nous nous retrouvions tous, mais ça viendra après les élections législatives. Vous savez, celles et ceux qui ont dénoncé, finalement, l'accord que nous avons passé, je n'ai toujours pas compris quelle était la voie qu'ils cherchaient, quelle était la voie qu'ils proposaient pour ces élections législatives. Nous, nous nous sommes réinscrits pleinement au cœur de la gauche française et nous disons très simplement aux Françaises et aux Français oui, les socialistes sont à gauche, les deux pieds au cœur de la gauche. Oui, les socialistes ont su faire fi des querelles d'égo et ont su rassembler avec les écologistes, les communistes, les insoumis pour permettre de donner aux Françaises et aux Français un bulletin de vote pour changer la vie des gens. Voilà ce que nous avons fait. Pierre Jouvet, candidat à être premier secrétaire du PS, c'est possible ? Pour l'instant, il y a un très bon premier secrétaire que je soutiens qui s'appelle Olivier Faure et il a tout mon soutien et toute mon amitié parce qu'il a eu une période difficile et qu'il a vraiment assuré de ce point de vue-là. Pierre Jouvet, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci.